Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia, bienvenue dans SatCut, votre émission de rencontre musicale. Ici on collectionne les collabs et on mélange les genres. Deux artistes issus d'univers musicaux totalement différents s'associent et présentent le fruit de leur rencontre. J'accueille une musicienne et un musicien qui me viennent d'Eure et Loire, Alice Animal, guitariste et chanteuse, et Éric Payet, saxophoniste. Quand Gisèle clappent dehors, j'aurais pas dû ouvrir à la requine carmélite, la mer sur ma vie venir. Tu avais mis un kit, et as dû y avoir des fuites, à un partige de l'amour. Mes circuits sont niggés, puis y'a un truc qui fait masse. Le courant peut plus passer, non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place, en vertige de l'amour. Tu t'avais sué à Saigon, je m'écris des cartes postales du fond. Si ça continue, je t'ai coupé. Suivons les points, les pointillés à un vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante, et la tranchée vient d'être peinte. Et court, même si ça continue, je t'ai coupé. Suivons les points, les pointillés à un vertige de l'amour. Vertige de l'amour, désir fou que rien ne chasse. Le coeur transi reste sourd, au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe, je veux le feuilleton à la place. Un vertige de l'amour. J'ai crevé l'oreille. J'ai crevé l'oreille. J'ai crevé l'oreille. J'ai crevé l'oreille. Salut Alice, salut Eric. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir jouer en duo sur le plateau de Sidecut. Alice Animal, tu es auteure avec un E, compositrice, interprète et guitariste électrique. Tu as ton propre répertoire de chansons. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Effectivement, je compose mes chansons. Je viens de sortir un album qui s'appelle Tandem. C'est un album qui est assez court. Il fait 7 chansons, à l'intérieur duquel il y a un duo avec Kent. Il y a des textes que j'ai écrits. J'ai travaillé avec d'autres auteurs. Depuis juin, on a repris les dates et on peut enfin défendre ces chansons sur scène. Eric, quant à toi, tu es saxophoniste, compositeur, improvisateur. On en a un petit peu parlé, tu es aussi passant. Tu me vois venir, qu'est-ce que tu as voulu nous dire par passant ? Passant, c'est essentiellement par rapport à différentes données. C'est-à-dire le fait qu'on ne fait que passer sur terre et à la fois aussi tout ce qui est du domaine de la transmission. Vers un enseignement en fait ? En plus du fait d'être musicien professionnel. Est-ce que dans tes compositions, on peut dire que tu veux transmettre un message par là aussi ? Oui, moi je viens directement en droite ligne de toute la frange des grands improvisateurs des années 60, libertaires et free. Mon message aujourd'hui, c'est à la fois le fait d'essayer de ne serait-ce que distiller un petit mot dans les concerts, ou avant les concerts ou après les concerts, sur le monde dans lequel on vit. Pour moi, je ne peux plus faire de la musique, ne faire que de la musique. L'idée du passage aussi, c'est d'aller dans plein de directions, faire plein de voyages, d'explorer plein de choses. Je travaille aussi avec pas mal d'effets. Puis après, c'est un instrument aussi qui se met au service de plein de musiques différentes. Donc effectivement, rencontrer Alice avec l'instrument, ça coule de source aussi. Est-ce qu'on peut vous définir comme des explorateurs du son ? Bah, je commence. Oui, bien sûr. Moi, depuis que j'ai commencé la guitare électrique, au départ, j'étais à la folk, donc ça permet un petit peu moins quand même de faire des recherches sonores à mon sens. La guitare électrique, on passe par un signal électrique qui va être transformé, modelé avec des pédales d'effets. Et en commençant la guitare électrique, il y a quelques années, je me suis amusée avec plein de pédales différentes pour aller chercher un son parfois déstructuré, parfois restructuré. Enfin voilà, aller chercher des couleurs qui me plaisaient. C'est une prise de risque parce qu'à la base, je suis chanteuse. Donc, j'emploie des mots, je chante des mots et là, il n'y avait pas de mots. Un duo saxo-guitariste électrique, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt inhabituel ? Si ce n'est pas inhabituel, est-ce que vous en connaissez ? Qu'est-ce que tu en dis toi ? Ouais, un méga duo, c'était Tim Bern et Bill Frizel qui tournaient ensemble. Après, c'était dans le domaine jazz contemporain. Après, dans le domaine du chant. Un duo un peu rock, un peu blues avec un saxo aux sonorités jazz. Pas trop finalement. On va dire qu'on était assez originaux. Voilà, on a créé quelque chose. Je vais revenir sur une interprétation que vous venez de nous faire de Vertige de l'amour d'Alain Bachung. Je voulais vous demander si c'était une référence commune pour vous deux. Alain Bachung, pas trop au final. C'est quelqu'un qui a toujours accompagné ma vie. C'est-à-dire que depuis gamin, il a toujours été là. Ouais, on l'écoutait en fait. On l'écoutait, on l'entendait, on le voyait. Il faisait partie de notre univers. Je sais que mes sœurs écoutaient du Bachung. C'est aussi comme ça que j'ai pu le rencontrer beaucoup plus jeune. Mais c'est toujours quelqu'un qui t'attire l'oreille. Tu sais que tu vas entendre quelque chose. C'est moi qui ai proposé la reprise. Toi, tu voulais plutôt partir sur une reprise de Morphine. Mais je t'ai dit, Eric, je chante pas en anglais, je chante en français. Et c'est vrai que Vertige de l'amour me tenait à cœur. C'est parfait, c'est génial. C'était un choix plutôt pertinent finalement. Parce que lui aussi, il était une sorte d'explorateur de son, même dans toute la prod qu'il y avait. Les disques sont tous très différents les uns envers les autres. Du coup, c'était assez cohérent finalement que vous interprétiez. Ce titre-là qui est sorti en 80, donc qui n'est pas tout jeune. Qui n'est pas tout jeune. T'étais pas né toi ? Moi j'étais né déjà. J'avais même joué Gabi Gabi en baloche dans les jeunes années. Ah oui ? Vous allez nous interpréter le second morceau que vous avez choisi. C'est parti, en place. J'ai gaspillé tout mon amour sur le bord de la route. Je l'ai laissé filer sans voir qu'il m'en restait qu'une goutte. Je croyais que ma bouteille était pleine de drogue à Cupidon. Mais quand il a tiré sa flèche, il en a percé le fond. Mon cœur. Mon or. Où es-tu ? Où es-tu ? J'étais perdue. Mon cœur. Mon or. J'ai de la peine à retrouver la couleur de mon amour. Générique Pour brûler mon vide, je regarde Un petit coucher de soleil violet Sur la mer chrome, assise au hasard Le long de la grève salée J'accueille ce grand espace clair Que plus rien n'interfère Au-dedans, je me perds Plus de poison ni de repères Mon cœur Mon or Où es-tu ? Je t'ai perdue Mon cœur Mon or J'ai fait la peine A retrouver La couleur de mon amour J'apprends A tenir Entre mes mains La chaleur Et la lumière De nouveaux horizons Mon cœur Mon or Où es-tu ? Je t'ai perdue Mon cœur Mon or Mon or J'aide la peine A retrouver La couleur de mon amour Je t'ai perdue Mon cœur Je t'ai perdue Mon cœur On va revenir sur mon or Qui est un morceau De toi Alice Est-ce que tu peux nous en parler Pourquoi ce choix Et comment c'est venu ? Mon or C'est une chanson Que j'ai écrite et composée Quand j'étais en Gaspésie Au Québec Il y a quelques années C'était un sacré voyage Je n'avais jamais été aussi loin De chez moi C'est vrai qu'à chaque fois Que je la rechante Je me sens Là-bas Près de Ce qu'on appelle la mer Ce n'est pas vraiment une mer Mais avec les couchers de soleil Les levées de soleil Parce que souvent On s'amusait à faire les deux C'était magnifique J'ai proposé plusieurs titres À Eric C'est celui que tu as choisi Assez naturellement De quoi parle-t-elle en fait ? Elle parle de De la perte Du sentiment amoureux Le sentiment amoureux Qui parfois Est comme une évidence Et d'autres fois On ne maîtrise plus Ce silence Ces deux morceaux Finalement Il y a quand même Une thématique majeure Qui en ressort C'est l'amour Mais ce n'est pas Un amour Qui serait super chouette À vivre C'est un peu un amour Qui semble déchu Déconstruit Vertigineux Pour reprendre Les mots de Bachung Est-ce que c'est fait exprès Déjà ? Non on n'avait pas Pas de thématique Particulière Mais De toute façon L'amour On retrouve ce thème Dans tellement De chansons J'avais envie De vous demander On va commencer par Alice Quel est ton Ou ta guitariste mythique ? Moi j'ai envie De te parler De Saint-Vincent Donc Annie Clark Qui est une super guitariste Américaine Elle a Elle a déclenché Chez moi Plein d'envie La volonté De vraiment Foncée dans la guitare électrique Et j'aime beaucoup Le travail qu'elle fait Son esthétique sonore Visuelle Eric Ton ou ta Saxophoniste mythique Il y a des femmes saxophonistes Il y a beaucoup de femmes De plus en plus C'est ça qui est bien Céline Monacida Alexandra Grimald Géraldine Laurent Il y en a plein Pour moi Celui qui m'a le plus transporté C'est John Coltrane Comment il a traversé Il a traversé En très peu de temps En espace de 10 ans C'est quelqu'un qui est mort très jeune Il avait 40 ans Et en 10 ans Il a balayé C'est devenu une grande pointure du jazz Oui et puis un créateur Merci beaucoup De m'avoir accordé votre temps Et tout ça Merci pour l'invitation Avec grand plaisir On va finir en musique Avec une improvisation Du coup Donc pas du tout préparé On va avoir un duo Saxo-ténor Et guitariste électrique Et guitariste électrique 4 Et guitariste électrique Marice Sous-titrage MFP. guitar solo 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 guitar solo